La signature d'une convention entre l'Agence Emploi Jeunes et la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif inséré dans moins de 4 ans, 600 000 jeunes dans le tissu socio-professionnel. La deuxième édition du Forum de la Finance Islamique. Les assises se tiennent à Bidjan les 17 et 18 octobre prochains. Cette année, l'accent sera mis sur le secteur privé. Et puis, le président américain Barack Obama vient de lever les sanctions économiques imposées à la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie. Les détails dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue sur Business 24, Africa. Dans moins de 4 ans, la Côte d'Ivoire s'est donnée pour objectif d'insérer 600 000 jeunes dans le tissu socio-professionnel. Pour y arriver, plusieurs actions sont menées par l'Agence Emploi Jeunes, une structure sous tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse à de l'emploi des jeunes et du service civique. La dernière action en date, la signature d'une convention avec la CGC, la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Un partenariat qui vise à impliquer davantage le secteur privé dans la lutte contre le chômage des jeunes. Le reportage est signé Lawani Babatoundé et Sorochelina. Pour améliorer l'employabilité et l'insertion des jeunes dans le tissu socio-professionnel, l'Agence Emploi Jeunes et le patronat ivoirien vont désormais faire chemin ensemble. Cette signature de convention devrait davantage impliquer la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le chômage des jeunes. Nous sommes heureux de ce partenariat que nous allons signer aujourd'hui, qui permet de conjuguer nos efforts. Le gouvernement ayant la vocation de promouvoir et nous, ayant une certaine expertise dans ce domaine, pouvons accompagner pour une réussite vraiment de la mission de ce ministère. Par le présent partenariat, il s'agira où toutes nos structures devraient améliorer l'employabilité et favoriser l'insertion des jeunes à travers des programmes de renforcement des capacités, des stages d'emploi et de promotion de l'entrepreneuriat. Un accent particulier sera mis sur l'appui à la plateforme de financement, outil opérationnel de promotion de l'entrepreneuriat de l'Agence Emploi Jeunes et à l'Agence Prestige de l'Agence Emploi Jeunes qui sera spécialement adressée aux entreprises. Pour le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi jeune et du service civique, la CEGESI est aujourd'hui un partenaire du choix. Elle crée non seulement des emplois, mais fait également la promotion de l'entrepreneuriat. Plusieurs actions sont menées à cet effet, notamment la CEGESI Academy, la Business Plant Competition et le projet d'incubateur de jeunes entreprises dénommées Prodige. Un mot d'agriculture dans ce journal. Ce jeudi, le conseil du café cacao a fait le bilan de ses activités. C'est une maçon yotourée, l'ITSE, enthousiaste qui s'est félicitée du résultat. La directrice du conseil du café cacao en veut pour preuve les nombreuses réalisations au bénéfice des producteurs dans les secteurs de la santé, de l'hydraulique villageoise, de l'éducation, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de vie des populations productrices de cacao. Pour Touré-Massan-Yelitse, il n'y a pas de doute, la réforme de la filière café cacao lancée en 2012 est un succès éclatant. La chanteur de ce succès en veut pour preuve la stabilisation du prix aux producteurs. Pour la dernière campagne, il était de 1000 francs CFA le kilogramme. Les 17 et 18 octobre prochains, Abidjan, la capitale économique ivoirienne va abriter la deuxième édition du Forum de la finance islamique. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministère du Plan et du Développement. Organisé en partenariat avec la Banque islamique de développement BID, le forum a pour objectif de promouvoir les opportunités qu'offre la finance islamique. Cette année, l'accent sera mis sur le secteur privé car la banque adresse aussi le milieu des affaires. Cette orientation de l'édition 2016 se justifie par le très peu d'intérêt manifesté par le secteur privé ivoirien lors de la précédente édition. Cette fois, le ministère ivoirien du Plan et du Développement compte sur une adhésion totale des hommes d'affaires, invité à venir découvrir les opportunités et les mécanismes des institutions spécialisées de l'Abid les 17 et 18 octobre prochains au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. L'État ivoirien, il faut le signaler, a bénéficié dans le cadre de la coopération avec la Banque islamique de développement de plus de 120 milliards de francs CFA. Le reste de l'actualité est maintenant en bref et en images. Le président américain Barack Obama a lévé les sanctions économiques imposées à la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie à travers un décret rendu public ce jeudi à Washington. Ces sanctions qui avaient été instaurées sous la mandature du président George Bush en 2006 portaient sur un embargo des armes, le gel des avoirs et des interditions de voyager pour certaines personnalités politiques ivoiriennes qui bloquaient le processus de paix engagé en 2003. Cette décision des États-Unis fait suite à celle du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a lévé des sanctions qui pésaient contre six personnes physiques en avril dernier. Terminons avec cette information, l'agence Malagasy de développement économique et de promotion des entreprises a été inaugurée ce jour à Paris à l'occasion de la première journée de la francophonie économique et du numérique. Créée en partenariat avec le forum francophone des affaires et appuyée par la présidence de la République de Madagascar, l'agence Malagasy de développement économique et de promotion des entreprises constitue un guichet unique pour identifier des projets issus du secteur privé malgache. Elle s'occupe également des programmes d'infrastructure puis mobilise des financements et trouve des partenaires techniques ou industriels internationaux, notamment francophones. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et l'information continue sur Business 24 Africa. Sous-titrage ST' 501